Musique Musique Salut tout le monde, c'est Toche pour Scarla Fishing Et je ne suis pas tout seul, je suis ultra bien accompagné Par ces messieurs que vous connaissez sans doute déjà On a Damien Toussaint ici Salut les gars Et Olivier Malo Guide de pêche respectif Dans les Pyrénées, comment ça va les gars ? Tout à fait, bien impeccable C'est un peu une tradition sur Scarla Fishing De vous voir pour les vidéos truite Puisque vous êtes des gros spécialistes de la truite Aujourd'hui on a un parcours un peu spécial les gars Déjà c'est un no kill, ça c'est sûr Amson simple, sans ardillons Donc dans les Pyrénées, vous avez pas mal de parcours no kill comme ça Il y en a un à Arro qu'on avait pêché je crois Athématique, avec mouche, cadéac Où c'est toute technique de pêche Amson simple, sans ardillons Et puis voilà, il y a des parcours athématique Aujourd'hui l'objectif c'est de pêcher essentiellement à la mouche Donc en inf et en sèche En sèche on verra si il y a des éclosions ou pas C'est la dernière fois que j'étais avec vous On a juste fait nos records avec Anito Autant moi que lui Donc aujourd'hui peut-être qu'on va pouvoir grappiller encore quelques centimètres La pression Et avec une technique encore plus fine Donc ça risque d'être vraiment vraiment sympa Surtout que les poissons ont l'air, vous m'avez dit, ultra combatifs Ici Ils ont la patate, c'est des poissons de souche méditerranéenne Ils connaissent la rivière par cœur Que du poisson sauvage cette fois-ci au programme C'est une gestion patrimoniale où on est C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lâcher d'effectuer Il n'y a pas de soucheur densitaire Il n'y a que de la truite autochtone méditerranéenne de souche Vous allez voir ces poissons si on en voit Ils sont plutôt très 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 beaux Et parfois de belle taille 40-45 tu peux monter plus Il y a quelques poissons records à faire Mais bon souvent il y a une belle moyenne à 30-35 je pense Plus gros que plus gros tu risques de te faire casser Parce que dans vraiment le feu vous allez voir Ah c'est cool ça Bah je vous propose d'aller directement au bord de l'eau Faire déjà 2-3 dérives pour voir comment ça répond On y va ? C'est un grand plaisir C'est parti Ah on a des poisses Et là on a des poisses aussi Les vêtements d'eau en face sont très jolis Et après il ne faut pas tromper Même dans pas de roue tu fais des beaux poissons Il y a même les gros poissons qui sont dans les cailloux Dans les courants sous la mousse Et là où les gens n'auraient pas pêcher Ils n'auraient pas pensé pêcher plus Mais là il y a 2-3 missions en haut d'heure Ça se mettra mais Il a mis le jus Ah là il y a le jus Je l'entends Attention Par contre surtout tu ne touches pas à la canne Parce que la canne c'est 2 fois plus puissant qu'avec l'autre Ah ouais ouais J'ai déjà essayé mon pauvre tu prends une châtaigne Et là c'est un joli courant pour démarrer Il n'y a pas d'arbre Qui se plage Ouais On commence là On pêche de la peau du courant Jusqu'à l'entrée du courant là-bas Au début on pêche dans nos pieds Olive tu as un peu de graisse à lui mettre pour le repère visuel Et là normalement tu le verras en toi ça Ouais Voilà c'est pour du confort visuel en fait C'est toujours agréable de bien voir sa ligne Ça c'est ton rouge à lèvres tu mets en soirée en fait Ouais ouais en soirée ouais Ça serait pour les filles et pour les trites Ah ouais Proversaire dérive pour Damien Damien et Olivier vont pêcher parce qu'on est entre potes Si jamais un jour on fait appel à leur service pour être guidés Sur les rivières pyrénéennes là Bah en général ils pêchent pas et puis ils prennent le temps de vous expliquer tous les mouvements tout ça Mais là aujourd'hui bah ils se font plaisir Voilà C'est cool de recevoir ce carnat hein Faut pêcher Ouais ouais c'est vieux Donc là vous voyez on est presque sur de la pêche au toc Sauf qu'on pêche avec des fouets et des cannes à mouche Essentiellement avec du fil pas avec de la soie comme on peut en trouver d'habitude quand on pêche en sèche Ouais Damien tu me disais là on vient d'arriver sur le poste ça pêche déjà Par contre il y a un petit réglage à faire là en arrivant Ouais direct là on est trop léger tu vois On a un peu d'eau quand même hein En début de saison les poissons ils vont pas se déplacer On va leur passer très très proche Du coup bah tu vois on va mettre des neufs un peu plus lourdes Quitte à perdre un peu de matos mais voilà là faut gratter un petit peu plus On affine ça Et on est reparti Tu les montes les neufs toi ? Ouais on les monte avec oliva On les monte Pas mal de perdigones et de neuf hein Là tu vois tu vas pêcher avec une bille en 4-0 Ce qui est quand même très très gros hein Là on pêche un peu lourd Ok On va casser les codes d'habitude Pour les poissons Pour Damien On va descendre le courant en fait pour que le poissons soit au-dessus de lui Pour pas que la truite en fait s'appuie sur le courant pour forcer encore plus On va laisser des montages légers Non 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 c'est pas gros du tout hein C'est juste qu'elles ont la peste de ouf ici hein C'est incroyable hein C'est incroyable hein Et voilà Ok C'est du fou Ouais elle est belle hein Belle méditerranéenne Ouais Elle est vraie Ah Comme je t'ai dit hein On va mettre la misère hein C'est pas des très gros poissons là Mais font plaisir hein C'est enfin hein Là on est sur du poisson autochtone 100% Avec des robes magnifiques Tu as le petit poing bleu là Sur la joue là magnifique Puis elles ont des robes un peu jaune là C'est des peintures hein Elles sont toutes différentes tu verras Ouais Et c'est des peintures hein C'est pfff Elle a pris sur la potence tu vois Mais tu vois Sans ardillon Hop là Ça s'enlève facilement Allez la première D'une longue série on espère J'espère ouais Ça va les doigts ? Je suis gelé en ward Ils sont violés On est sur du 4 degrés hein Elle te met la misère C'est incroyable T'as le soleil hein Allez la première d'Olivier Aujourd'hui Avec le soleil Je l'ai pris sur du naturel un petit peu Une bille hein Vraiment du classique classique quoi Ouais Avec un tout petit tag On a rien validé comme un inf du coup Ouais Naturel moi je suis flashy Ouais moi je suis pas Du coup Bon ben on repart à zéro quoi On a fait le fond de la plage tu vois rien Là on a fait les 2 poissons au milieu Les têtes de courant rien Ouais On va aller voir un autre trou Allez c'est parti Ouais c'est joli hein Un animal hein Dans le pool On a besoin du Hec C'est bête C'est magnifique hein Nous avons une patate ici C'est un truc de dingue T'as l'impression d'avoir un monstre Elles tiennent le fond Elles connaissent la rivière Au bout des doigts Au bout des doigts On va essayer de voir le montage Avec Olivier de suite Ouais Déjà pour commencer Le corps de ligne c'est quoi Milan t'imagines ? On est tout en Milan Plus haut pour être bien visuel Pour avoir un confort de pêche Pour bien suivre sa dérive Moi j'utilise pour faire Le raccord du bas de ligne Des micro-rings qu'on appelle Ca casse pas la dérive Et à partir de là tu peux faire ton Ton bas de ligne Et refaire suivant la typographie de la rivière A chaque fois ton montage adapté Pour raccorder cet anneau là Tu fais un noeud comment ? Je fais ou un palomar ou sinon Un noeud à cuillère classique C'est une valeur sûre quoi Donc maintenant que l'anneau est raccordé Tu mets quoi comme bas de ligne ? Voilà on va mettre un bas de ligne Là c'est du fluoro 14 centièmes je pêche là ouais 1m50 là à peu près Ouais quand même Ouais j'aime bien pêcher un petit peu long Au bout de ces bas de ligne Il y aura une première nef Une nef de pointe Et après on va mettre une potence Où on met la nef de pointe En principe on la met plus lourde Et la potence un peu plus légère Ou sinon tu peux aussi Mettre deux billes de même poids Sur la ligne Je vais couper ce petit bout Je vais mettre une potence comme ça Quelle longueur tu fais là de fil ? Je mets à peu près 10 centimètres Même pas ouais 10 centimètres Un petit peu de longueur quand même Parce que tu vas changer de nef Et du coup il faut un petit peu de longueur Sinon tu vas arriver avec ça de fil Là on a vu qu'elles étaient quand même Polées au fond Donc du coup on va la mettre Pas trop éloignée de la pointe Voilà Et là je fais le nœud du chirurgien Donc en gros ça fait un mot compliqué Mais c'est très simple Je fais une boucle Je fais passer Deux fois Ou trois Mes fils La boucle tu la fais en prenant les deux fils hein Tout à fait Comme ça Et ensuite On va te mettre des nœufs qui ne marchent pas trop mal Bon voilà Après on monte les nœufs Donc une sur la potence Et une en bas sur un point Et puis Let's go quoi Merci Olivier pour ces explications de guide Ils sont toujours très bons à prendre De rien avec grand plaisir Oh il y a une bizarre là-bas Ah non c'est Damien Damien je le comparais plus à un petit sanglier Mais j'en suis pas Oh p*** j'ai une momme Ouais oui 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 elle est belle c'est joli oui oui elle est belle attends là j'y vais mollo parce que j'viens la tension on est pas en 18 je vous rappelle qu'il y a pas d'ardillon c'est des neufs plein de formes attention on met tes pieds c'est fou la patate qu'elle a je croyais que c'était fini mais pas du tout on peut l'épisoter avant d'arriver à la mer quelle fois j'aimerais bien la voir je vais pas la perdre celle là elle est trop belle une fois qu'elle va à la surface ouais double et bravo allez vas-y un coup lève la main ah oui c'est vrai c'est sublime je suis trop content on va voir ce poisson on va voir ce poisson et toi alors elle est où la tienne ? ouais elle est au goût mais ça n'a rien à voir il a rien avec sa tri il est bien content on va voir ce poisson un peu la potence la plus rouge le combat là magique quoi on est pas au moulinet on est vraiment tout avec du nylon dans les doigts c'est génial quoi franchement je suis refait je vous laisse apprécier les couleurs en plein soleil regardez le point orange de fluo sur la dipeuse là petit signe caractéristique de madame merci 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 là tu vois on est au bon endroit au bon moment ouais il y a ça ah donne moi ça on l'a ramassé sur le fond hop petite petite perdigone la potence fin du premier secteur c'était déjà pas mal quelques poissons on va aller sur un autre secteur tu connais on va aller un peu plus calme on va sentir un peu le fond là c'est vachement technique il faut arriver à rentrer dans l'eau correctement à percer l'eau pour sentir le fond il y a une dérive sur 10 qui passe correctement mais bon on a fait quelques poissons on va faire des acteurs plus calme en fait ouais ouais on va faire des trucs un peu plus lisses c'est parti on s'est levé à 6h du matin on a 3 sandwich préparés avec des omelettes et qu'on va manger d'abord un bon sandwich et ensuite on mangera bah bah on décalait quoi ça c'est ça c'est les sandwichs de 11h en fait après il y a le repas de 15h tiens allez mangez vous ça va les minuitures allez on est sur l'autre secteur un peu plus urbain on est en mode street fishing un petit village avec la même rivière toujours c'est régulier cette rivière à midi et demi une heure on va avoir une montée des eaux ça c'est une entente pour les canoës et les rafting il y a souvent des beaux poissons à la montée des eaux là on a un créneau d'un quart d'heure au moment où ça va monter où ça peut être très très bon après par contre normalement on fera plus rien l'eau elle est gelée les poissons ils sont off il faut pas traîner parce que je vois qu'en bas là nous on prend la sieste et on repartira quand ça va rebaisser sur les coups de 16h par contre ça monte vite la flotte ou on a le temps de rester en vie ou pas ? ouais normalement ouais t'as pas à t'échapper d'un coup ouais ça va c'est parti c'est parti c'est parti le petit coup d'eau qu'on a dit Ils se sont mis sur les bords du haut C'est déjà très joli Une nouvelle petite peinture Une nouvelle petite peinture C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Poisson ! Youhou ! Ah c'est génial ! Oh oui ! C'est parti là ! Hop là ! Ça c'est dans le panier ! C'est avec la plus grosse... Oh ! Découcher ! Oh non ! Là il y a un beau courant ! Ouais ouais ! Hop là ! Elles sont moins grosses qu'ailleurs un peu, mais elles sont un nombre par contre ! On va pas se pleine hein ! Magnifique ! Après manger là pour se remettre en forme ! Ouais ouais ! Moi j'étais parti sur la sieste et en fait non ! C'est parti ! Ah bien là ! Hop ! Il monte ! Et à ce moment là c'est comme une animation et ça fait pas mal de touches et effectivement je confirme ça fait les touches ! Le décor est là ! Damien Toussaint est là ! Et les truites sont là ! Ouais c'est pas des monstres là ! Non mais on va augmenter la taille ! On a trouvé une belle... On a trouvé vraiment un joli courant ! Ouais ouais ! Sans problème ! Franchement top ! Tu passes bien dès que tu touches le fond ! Ouais ! C'est idéal pour maîtriser la technique un peu plus ! Au moins on s'est dessus ! Ça fait partie des plus jolies qu'on est ! Ouais ouais ! Hop ! Elle a le feu ! C'est parti ! Maloute ! Et la dernière ! C'est parti ! Reulé ! opinions des on est dans Magnifique, c'est le moment qu'on y travaillait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501